Wednesday Adams ou mercredi comme on dit en français vous accueille à l'entrée de cette forêt à l'orée de cette forêt donc dans laquelle nous étions déjà venu au cours de l'aventure mais nous y retournons dans cette forêt puisque nous avions oublié de rentrer dans cette espèce de petite cet édifice de pierre qu'on trouve au dessus d'une colline donc Wednesday Adams avec son espadon son épée de la prêtresse la pêcheresse pardon putain j'ai du mal la pêcheresse oubliée donc que je vous permets d'admirer de plus près voilà épée très sobre un style très simple que j'aime beaucoup voilà j'aime bien les choses simples et efficaces c'est pour ça que j'aime bien acheter français non je déconne salut oh là comment ça se fait que je suis redevenu aussi jour que ça ah ouais mais c'est parce que je suis plus à poil en fait c'est pour ça faudra que je remette un point dans la dextérité du coup ah ouais ouais parce que j'avais essayé ma voilà je suis rapide mais quand je suis à poil en fait voilà et là je suis plus à poil donc il faudra que je remette un point dans la c'est un sort qui permet de réparer les âmes grandes amnes faudra que je refoute un point dans la dans la vigueur pardon dans la dextérité pourquoi je confonds à chaque fois dans la vigueur pour le coup avec un chevalier de haïd que je vais essayer d'affronter c'est pas forcément évident tous les jours mais ma foi on va essayer quand même c'est un épéiste elle a fait la con elle elle a fait la con elle elle a fait trop la con attention quand même parce qu'ils sont rapides eux ils sont plus rapides que prévu en général c'est enculé j'aurais pu l'attaquer dans le dos et je les stun enculé je prends pas de risques je bouffe beaucoup de seuls d'estus mais je prends pas de risques 1 2 et il est mort la framer de haïd qu'est ce que la framer de haïd dis moi tout c'est de la merde enfin c'est de la merde non je suppose que c'est une bonne arme pour celui qui qui est intéressé qui va perdre du temps et de l'argent à son à investir dans dans la dite arme mais pour moi qui n'en a absolument rien à foutre depuis que j'ai ma mon espadron de la pêcheresse je m'en contre fou et puis en plus j'aime beaucoup l'espadron de la pêcheresse puisque comme je vous le disais dans l'épisode précédent la pêcheresse c'est juste mon boss préféré pour l'instant tout dark souls réuni c'est un boss que j'ai vraiment que sur le coup j'ai pas forcément apprécié j'étais tellement stressé par le combat c'est vrai pour le sur le coup je l'ai pas forcément plus apprécié que ça ce boss par contre ça continue bien ça continue d'aller très très loin là attendez je vais revenir dans le sanctuaire là haut parce qu'en fait je voudrais ça se trouve dans le sanctuaire il y a absolument rien c'est juste ce qui me permet de venir ici en fait et ça se trouve dans le sanctuaire il y a absolument rien mais je voudrais en avoir le coeur net donc je vais retourner dans le sanctuaire en fait et comme je vous le disais donc la pêcheresse oubliée c'est un mob un boss que j'ai apprécié après coup en fait avec du recul sur le coup j'étais tellement stressé que je m'étais pas forcément penché sur sur ce boss sur comment dire sur le skin l'ambiance et tout et tout de ce boss mais c'est vrai qu'en montant mes épisodes et tout je me suis trouvé quand même une comment dire bah j'ai kiffé en fait j'ai fini par kiffer le boss en fait il n'y a rien ici c'est bien ce qui me semblait en fait c'est juste le passage vers un autre monde alors il y a des inscriptions au mur par contre c'est pour ceux qui parlent grec ou araméen pour moi c'est pas la peine ça raconte une histoire apparemment donc comme je vous le disais voilà c'est une c'est un boss que j'ai apprécié après coup la pêcheresse sur le coup je vais pas forcément trouver quoi que ce soit de d'attrayant on va dire mais c'est après ouais c'est devenu donc mon boss préféré pour l'instant sur les deux dark souls réunis voilà il n'a pas un seul dans le premier opus qui m'a qui m'a marqué alors que là pour le coup si dans le premier opus le boss le plus symbolique pour moi c'était les gargouilles parce que c'était là où j'ai compris c'est quand je les ai battus que j'ai compris que je pourrais aller où à la fin du jeu oh de la neige ou de la pluie la pluie c'est cool ça c'est une chose qu'on voyait pas avant dans les darks shoes c'est pas forcément bien fait bien fait mais mais au moins j'aime bien au niveau de l'ambiance ça joue beaucoup on arrive donc dans une nouvelle zone avec des arbalé trier c'est ok ok donc pour lui qu'il faut que je vienne le combattre ici lui ils vont tous venir par contre olalala j'ai pas l'habitude d'utiliser j'ai pas l'habitude d'utiliser cette arme c'est vrai que là pour le coup pourquoi ils viennent pas eux je fais pas mal de merde mais voilà lui va recharger il va pas me toucher ici allez elle loque pas le bon elle loque pas le bon elle loque pas le bon mais putain ah ouais je gueule mais elle loque pas le bon putain qu'est ce qu'elle me fait là ça devient l'ours bon mais putain pourquoi elle t'as pas coté à chaque fois j'ai pas l'habitude d'utiliser cette arme c'est pour ça que je fais beaucoup de merde là waouh incroyable putain la galère quoi ah faut que je veux vraiment que je me familiarise avec là je pourrais jouer avec l'albarde honnêtement j'aurais joué avec l'albarde j'aurais déjà j'aurais déjà pété la gueule mais là pour le coup j'ai envie de me mais putain mais vas-y ça devient lourd non non là ça devient vraiment lourd là ça me casse les couilles allez vas-y équipe l'albarde parce que là c'est bon quoi le problème c'est qu'il y a des franchement il y aurait pas d'arbalétrier là j'aurais essayé avec la avec l'épée là je vais réessayer mais putain mais ça devient lourd ça le problème c'est qu'il y a un arbalétrier de merde là qui va me spam à distance on va d'accord ouais je vais mourir toi viens là voilà c'est quand même pas compliqué putain merde oh la galère toi pour trois connards là pour trois connards qui vont téléphoner un sketch de Muriel Roubin qui m'avait bien fait rire à l'époque waouh c'est superbe c'est superbe Drangleic le château de Drangleic c'est magnifique parfait tablette de titanite voilà qui est craqué et un éclat de titanite c'est ce qui va me permettre de d'améliorer je crois je sais plus quoi mon armure de fauconier en plus 7 que pour l'instant je ne peux revêtir ah te voilà là toi tu te téléportes toi t'es comme ça toi je t'emmerde ah bon ça existe ah mais ça veut dire que c'est peut-être pas la bonne route merde ça se trouve elle est en train de me mettre en garde ça se trouve c'est pas la bonne route je suis en train de me paumer là ça se trouve j'ai pas fini il me reste peut-être des choses à faire alors je voudrais regarder un truc parce qu'il faut savoir que comme je vous l'ai déjà dit je regarde le playthrough de Nigmatique en parallèle et dans le playthrough de Nigmatique lui quand il a buté au-dessus de Monte Dragon tu vois l'espèce de petite coupole sous laquelle tu affrontes Monte Dragon au bord de la mer ou dans la zone qui s'appelle tour de flammes de Haid il faut savoir qu'au-dessus de cette tour il y a un feu et à côté de ce feu il y a un PNJ vendeur qui est un PNJ un clair une femme, une mage qui s'appelle Lysia de Lisbeth si je dis pas de connerie il faut savoir que Nigmatique il l'a tué il l'a tué tout simplement et le PNJ lui a drop un item qu'on insère dans la rotonde de Majula qui est pas loin du feu d'ailleurs de Majula et et je suis en train de me demander si c'est pas par là qu'il faut que je passe avant de venir là parce que là du coup elle m'a mis le doute la pute elle m'a dit que j'allais mourir nanani et nananer enfin je vais mourir ça c'est sûr c'est Dark Souls elle m'a dit que j'allais connaître un sort pire que la mort donc je sais pas et en fait non regardez j'ai pas trop j'ai pas ben donc du coup je me suis dit il y a peut-être un moyen de choper tu sais l'objet en question qui te permet de faire tourner la rotonde à Majula il y a peut-être il y a peut-être moyen de comment dire de le trouver autrement cet objet plutôt que de tuer le PNJ apparemment non il faut que je tue le PNJ en question ça fait chier ça parce que là je suis en train d'aller là mais ça se trouve c'est pas ça oh putain je suis en train de me paumer il a fait chier ce qui serait bien c'est que ok il va comme ça au moins on est bien accueilli ici je vais aller full live contre eux oh j'ai été sauvé par le garde-fou c'est marrant on dirait qu'ils peuvent pas me taper quand je suis trop bas ouais si ils peuvent bien me taper il n'y a pas de soucis à ce niveau là ils peuvent bien me foutre dans la gueule par contre ils sont bien trop forts oh la la je vais être obligé d'aller à l'albard ça leur fera plus de dégâts ça fait chier j'aimerais bien utiliser l'espadon mais là le problème c'est que les mobs sont trop forts pour l'espadon enfin pour l'utilisation que j'en fais en tout cas parce que je vous rappelle que je ne le maîtrise absolument pas cet espadon mais ils sont beaucoup plus forts que dans la caverne en même temps si je tombe dans sa parade forcément mais même ah il s'est retourné ils sont beaucoup plus craqués et que c'était le cas dans la caverne vas-y dans le dos même pas de critique merde ah la 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 ah la 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 ah la 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 ouh ah ah euh ouais ils sont beaucoup plus craqués que dans la caverne du coup ça fait chier parce que je ne sais pas si c'est la bonne route en fait je voudrais aller au moins jusqu'à la porte pour voir vite dans le dos 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 ah la la je ne l'avais pas vu lui ah bah je ne l'avais pas vu lui là-bas j'avais beaucoup d'âmes ou pas putain mais il n'y a pas de feu ici en plus c'est ça le pire c'est qu'il n'y a pas de feu bon allez charge et suicide pour récupérer les âmes j'ai rush jusque là sans prendre le temps de tuer les mobs sur la route ouais j'ai l'impression que cette zone est beaucoup trop trop craquée pour moi en fait en fait je voudrais juste aller voir ce qu'ils me disent là dépêche toi ok je ne peux pas ouvrir la porte je voudrais voir s'il n'y a pas un feu aussi dans les parages on ne sait jamais il y a peut-être un feu en contrebas là non il n'y a rien enculé enculé et merde le but du jeu c'est de ne pas mourir maintenant qu'est-ce que je fais il n'y a pas de feu ici c'est incroyable ça qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais qu'est-ce que je fais est-ce que je tente quand même ah là là j'ai bien envie d'aller voir quand même parce que vous avez vu la porte elle ne s'ouvrait pas quand j'arrive donc soit c'est pas par là qu'il faut rentrer dans le château soit je ne suis pas assez haut level en fait ce qui se pourrait bien parce qu'elle me l'a dit la zing hop là et là il n'y a pas un feu à droite hop là il n'y a pas un feu je ne sais pas sur le côté là ça se pourrait bien je ne sais pas moi personnellement il y a un coffre là je vais l'ouvrir je ne serai pas venu ici pour rien dépêche-toi par contre elle met sa vie à les ouvrir les gros coffres comme ça grande combustion de la merde de la merde en boîte de la merde en barre en fait il n'y a rien ici je ne pensais pas qu'il me toucherait lui ok bon bah écoutez retour au feu je ne vais pas utiliser un os pour ça de toute façon je vais y retourner en off vous ne verrez pas ok donc là je vais retourner au feu je vais arrêter de jouer pour ce soir et puis je reprendrai en fait je vais monter mes épisodes tous les épisodes que j'ai à monter je vais les monter comme ça ça va me permettre tiens je vais essayer de farmer les connards sur la route ça sera fait avec l'albarde ça ne devrait pas me poser trop de problèmes tu me diras voilà hop merci pour tes jolis zams là il y en a deux ici allez attaque comme ça magnifique voilà donc là comme je vous le disais je vais arrêter de jouer pour ce soir donc je vais aller au feu parce que j'ai déjà 20h21 et je n'aime pas jouer le soir donc je vais retourner au feu je vais monter tous mes épisodes avant de reprendre l'aventure en off enfin oui de toute façon si je monte mes épisodes c'est forcément en off et le but du jeu ça va être de voir si j'ai pas oublié une porte quelque part en fait c'est souvent en montant mes épisodes que je me débloque lalalala c'est souvent en montant mes épisodes que je me débloque tout seul que je trouve la route parce que je vois justement toutes les portes que j'ai pas ouvertes et machin comme ça tu vois donc je vais faire ça et puis voilà je vais également tiens maintenant que je vous tiens je vais quand même profiter des trois connards qu'il y a sur la route pour récupérer des âmes et pour aller au feu à Majula parce que là on est bien d'accord que je suis allé jusqu'à la porte du château de Drangleic et cette porte m'était fermée elle s'est pas ouverte vous me direz je me suis pas attardé non plus j'étais poursuivi mais j'ai spammé le bouton A rien n'était fait j'ai pas l'impression que c'est une porte qui s'ouvre aussi facilement que ça bizarre bizarre les mobs de la zone m'ont l'air bien trop craqué vous avez vu les éléphants le nombre de coups qu'il faut que je leur donne pour les tuer avec les arbalétriers qui sont derrière et tout là les mobs de la zone m'ont l'air beaucoup trop craqué et la zinc elle m'a dit qu'en très gros je courais à ma perte en continuant donc soit c'est scripté quoi qu'il arrive elle te le dit tout le temps soit elle te le dit que lorsque tu arrives là avec un trop faible niveau et que tu n'as pas fini tout ce que tu avais à faire avant en espérant avoir assez mais je ne pense pas du coup ah c'est pas comme ça que je leur ai assez là oh ça va être juste ah j'aurais pas assez je crois que c'est 16 000 qu'on me demande fuck ah j'ai pas assez fuck 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 j'ai chié dans la colle ah non j'ai pas il m'en manque 3000 putain de ta race ok bon bah je serai extrêmement vigilant tant pis qu'est-ce que vous voulez que je vous dise je vais faire extrêmement attention avec toutes mes âmes donc réfléchis réfléchis alors attendez l'orée du bois c'est fait la forêt des géants défunts j'ai tout fait j'ai tout fait là-dedans on est bien d'accord là tu me diras il y a un truc que j'ai pas fait tu sais ce que c'est c'est le gecko crasheur de feu ici que j'ai pas fait dans cette zone là mais je sais pas comment on y accède donc il faudra que je regarde ça ça c'est le genre de truc que je ferais peut-être au dé ou à la fin de l'aventure voilà c'est le genre de truc que je ferais peut-être pour farmer si jamais le boss final est trop fort on verra ça plus tard là j'ai fait là j'ai fait forteresse oubliée j'ai tout fait là j'ai fait ça j'ai fait les bois c'est peut-être la zone que j'ai peut-être le moins squatté donc il se peut qu'il y ait une porte ici que je vais oublier quelque part vis-pierre je pense pas parce que les boss l'araignée je les butais dans chaque zone il y a un boss machin tu sais la charogne c'était dans le puits donc c'était là dedans et puis après là dedans et là dedans enfin et enfin donc la charogne après il y a eu l'équivalent mais c'était l'araignée l'araignée c'était toute cette zone là c'est fait enfin c'était ça ça et ça l'araignée et la machine la forteresse oubliée il fallait que je me tape tout avant mais c'est fait il manque un boss un boss un boss quelque part il manque une quatrième âme oui tiens je voulais vous montrer un truc maintenant que j'y suis vous voyez Enigmatic il a trouvé un objet qui permet de de faire tourner à la rotonde là je suis persuadé qu'il y a une zone ici et je suis persuadé que le quatrième boss il se trouve à la fin de cette zone après je dis peut-être des conneries il sait peut-être ça se trouve c'est juste une zone optionnelle à laquelle tu ne peux pas aller si tu ne suis pas le PNG en question ça voudrait dire qu'il faudrait que je me transforme en criminel et que je tue le PNG sinon je n'aurai pas accès à cette zone je ne sais pas s'il faut que je tue le PNG ou pas ça fait chier parce que si je tue le PNG et que ce n'est pas ça qu'il faut faire j'ai l'air con il y a un truc là ça te fait tourner la pièce et ça te permet d'aller ici il y a sûrement une zone ici c'est même sûr et certain de toute façon qu'il y a une zone et le quatrième boss il se trouverait là ça voudrait dire bon parce que là le château de Drangleic je n'ai pas accès les portes ne s'ouvrent pas donc bon bah écoutez je vais voir ça en off ma foi et puis je vais monter mes épisodes et je trouverai probablement une porte ou un endroit un couloir ou quelque chose que je n'ai pas vu en jouant et je reviendrai grâce au voyage rapide pour continuer le playthrough voilà donc l'épisode continue pour vous quant à moi j'arrête de jouer pour ce soir alors à tout de suite ciao les zinc reprise charzing alors déjà d'une je vais vous dire un truc reprise charzing alors bon bah alors là je sors du boulot il est 20h22 donc je suis exténué mais j'ai envie de jouer donc c'est pour ça que je joue mais c'est vrai que c'est peut-être pas les conditions idéales optimales on va dire pour s'enregistrer mais bon comme je vous l'ai dit j'ai envie de jouer donc je ne vais pas me priver toujours est-il que nous nous étions arrêtés la dernière fois puisque je ne trouvais pas la route je ne savais plus ce qu'il fallait que je fasse je vous avais évoqué qu'en regardant le playthrough de Nigmatic lui il avait tué une fois qu'il avait tué un monte dragon en dessous là il était venu ici il avait tué ce PNJ qui lui avait donné un objet qui lui a permis d'activer une toute nouvelle zone d'entrer dans une toute nouvelle zone disponible via la rotonde à Majula donc je vais essayer de faire ça enfin je ne vais pas le tuer le PNJ je vais essayer de ne pas le tuer je vais voir s'il y a moyen d'acquérir l'objet en lui parlant toujours est-il que parce que moi je n'aime pas tuer les PNJ parce que je n'aime pas voilà moi je suis un sauveur je ne suis pas un bourreau et qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre je ne sais plus ça me reviendra probablement allez j'arrête de parler et on va voir non ils vont que attend c'est rien rien du tout quoi non c'est de la merde mon precepteur bah non j'ai éradiqué toute présence ici elle s'est trahi la zinc elle a avoué être une escroc bon bah elle me donne rien il va probablement falloir que je la tuer là ah ah attends bah ouais falloir que je la tuer non non mais elle me vend que de la merde donc je me contrefous en fait c'est quoi son anneau là non non mais je m'en foute ça elle vend pas l'objet en question c'est une c'est une espèce d'item qu'on insère dans la rotonde et ça fait tourner la pièce et on peut accéder à une nouvelle zone alors ne vous inquiétez pas lorsque Enigmatica a fait l'opération j'ai arrêté le playthrough comme je vous l'ai dit je ne me spoil pas en le regardant dès qu'il va dans un endroit que je ne connais pas j'arrête la vidéo il est absolument hors de question que je sache ce qui m'attend dans ce jeu bah écoutez c'est pas ça la solution je vais retourner parler à la prêtresse au feu on va voir seule elle peut éventuellement me dire ce qu'il faut que je branle Enigmatica c'est vrai que j'en parle souvent c'est peut-être un de mes youtubers préférés en termes de gameplay si ce n'est mon préféré j'aime beaucoup ce qu'il fait c'est vrai qu'il n'est pas spécialement connu bon il a 10 000 abonnés c'est 10 fois plus que moi ce que je veux dire mais il n'est pas connu dans le sens où c'est un des premiers il faut le savoir c'est un des premiers testeurs un des premiers youtubers de jeux vidéo quand même le mec il faisait des vidéos en 2007 je crois donc bien avant le joueur du grenier bien avant Bob Lennon et compagnie c'est un des tout premiers en fait si tu veux et j'aime beaucoup ce qu'il fait c'est un mec qui est profondément ancré dans les années 90 et pour les gens comme moi qui ont grandi dans les années 90 c'est vrai que ça fait souvent plaisir d'entendre des références au cours de ses vidéos donc j'aime beaucoup son travail puis il est assez sobre je veux dire il ne fait pas dans la surenchère comme certains youtubers tu sais j'aime beaucoup ce qu'il fait c'est vrai que je lui fais de la pub mais bon après tout je m'inspire un petit peu de ses vidéos donc c'est vrai qu'en retour je lui fais un petit peu de pub même si comme je vous l'ai dit il a beaucoup plus d'abonnés que moi donc je pense que ce serait plutôt l'inverse en fait tu vois heu merde elle me conseille de c'est un peu d'enfant qui va se débrouiller votre existence elle a donné son avec si vous trouvez que vous trouvez à un bon jour le signe que vous trouvez et sans l'esprit restez fort même quand vous avez pour quand les morts ne pas tous les morts ne pas tous les morts ne pas si vous trouvez un chard pour que je puisse vous sur la montée où un homme se débrouillait vers la essence de l'esprit de ce qu'il arrive putain mais qu'est-ce qu'il faut que je foute merde putain je suis kéblo les mecs ah puis c'est vrai que je suis deux fois trop lourd maintenant que je me suis habillé je suis bloqué c'est un truc de ouf ouf non mais sans déconner c'est un truc de ouf putain je voulais jouer et puis là je suis bloqué quoi qu'est-ce qu'il faut que je fasse putain ils auraient pu l'expliquer dans le jeu sans déconner bah non mais c'est vrai je voulais jouer ce soir mais là ça semble être compromis du coup putain mais qu'est-ce qu'il faut branler dans ce putain de jeu j'espère qu'elle est là si elle est pas là je sais pas ce qu'il faut que je foute ah c'est ça ouais c'est ça ok bah putain heureusement que comment dire heureusement que j'ai vu ça sur le playthrough de Nigmatic parce que sinon très sincèrement enfin j'ai même pas vu ça lui il s'est contenté de tuer la meuf il a récupéré l'objet d'ailleurs sur le coup il avait même pas vu qu'elle avait droppé l'objet il est revenu plus tard le chercher parce que dans les commentaires les gens lui ont hurlé de le prendre à tout prix sinon il serait bloqué oui c'est clair et net que s'il avait pas pris l'objet il serait bloqué et donc en très gros voilà c'est ce qui m'a amené ici en fait voilà donc c'est vrai que pour le coup je me suis légèrement aidé mais je dois vous avouer de toute manière que je n'allais pas rester des semaines et des semaines bloqué je serais allé voir sur le wiki donc que je me spoil ce passage là du jeu à cause d'un playthrough ou que je me spoil ce passage là du jeu à cause du wiki honnêtement le spoil est fait quoi qu'il arrive et comme je vous l'ai dit c'est la seule chose la seule chose que je me suis spoilé avec les gargouilles parce que bah parce que j'étais bloqué à l'époque donc voilà allez bref trêve de bavardage et on va enfin accéder à une nouvelle zone c'est une honneur de te voir cette chambre n'est pas comme il se semble il y en a deux pas d'une route qui se passent ouais genre je me l'étais douté putain mais t'imagines le bordel que c'est quand même je suis sûr que la moitié oui oui je suis sûr que allez 80% des gens vont voir la solution sur le wiki parce que vous avez vu ce qu'il faut faire quand même il faut épuiser toutes les boîtes de dialogue et une fois que vous avez épuisé toutes les boîtes de dialogue déjà d'une elle ne vous dit pas rejoignez moi là-bas on va faire ci on va faire ça elle ne le dit même pas il faut épuiser toutes les boîtes de dialogue et après devinez qu'elle va venir ici pour vous ouvrir le truc sachant qu'ici tu y es déjà passé en vrai tu y es déjà passé tout au début du jeu donc tu ne vas pas y revenir logiquement 2 000 vas-y c'est pas cher payé si je t'avais tué ça aurait été moins cher mais tu as de la chance que j'ai été bien éduqué dans les valeurs chrétiennes et tout et tout exactement bon bah merci elle va donc me servir de tourniquer à chaque fois en fait allez c'est parti nouvelle zone par contre du coup je suis plus lent il va falloir que j'aurai dès que j'ai des âmes de toute façon je vais aller pécho un point de vigueur je vais aller pécho un point de vigueur pardon dès que j'aurai mes âmes assez d'âmes pour level up c'est la première chose que je vais faire parce que histoire de pouvoir faire des roulades sans avoir l'impression de peser 250 kg bon bah voilà ça fait plaisir je vais pouvoir jouer ce soir et à chaque fois que j'avance dans le jeu c'est vrai que ça me fait plaisir parce que du coup ça signifie que je vais pouvoir regarder un peu plus le playthrough de Nigmatic que je suis en parallèle et donc je suis un grand fan je vous invite d'ailleurs à aller le voir pour ceux qui ne seraient pas dégoûtés de Dark Souls 2 il joue complètement différent à moi parce que lui il joue en tank donc moi je joue pas en tank lui il joue avec des gros boucliers des grosses armures et tout et c'est assez intéressant à voir vous verrez la différence de gameplay ça a le mérite d'être clair ah non j'ai pas de don par contre j'aime bien ton j'aime bien ton ton attirail j'aime beaucoup ta tenue t'as quoi sur la tête t'as une capuche en peau de tigre on dirait non pas du tout on sait pas trop ce que c'est en tout cas j'aime beaucoup son attirail à ce mec une espèce de de cuirasse en cuir là assez sympathique et légère j'ai l'impression bosquet des chasseurs ouh c'est beau j'aime beaucoup ça oh la forêt en bas ah c'est superbe ici putain j'aime beaucoup cette zone c'est marrant parce que t'es à Majula t'es au bord de la mer couché de soleil 19h30 mois d'août apéro barbecue rosé rosé pamplemousse tu traverses une petite tour de pierre et t'arrives et là t'es au Canada tu sais c'est un petit peu nymphe mais bon l'essentiel c'est que ce soit beau et c'est réussi c'est très poétique c'est très beau ce mélange ce dégradé de bleu la turquoise c'est sublime c'est sublime c'est sublime alors je vais jouer à l'espadon ça va changer un peu j'ai envie de changer un petit peu là parce que c'est vrai que ça devient redondant de toujours jouer à la halbarde qui es-tu toi ah oui ça vous savez ce que c'est c'est mon anneau des murmures l'anneau des murmures j'ai décidé de l'équiper pour voir parce que je me suis dit mais j'étais curieux en fait je voulais voir ce que ça faisait ça fait ça en fait ça sert à rien j'ai pas l'habitude de combattre à l'espadon donc ça permet de savoir s'il y a des ennemis dans les parages l'anneau des murmures qu'est-ce que c'est que ça poussière à l'étoile qu'est-ce que c'est que ces conneries c'est un papillon ah t'sais c'est comme les papillons de nuit c'est plein de poussière dégueulasse comme ça brillante ah c'est gore j'ai gagné à qui veut gagner des millions c'est comme ça que ça se passe ah il y a un truc à récup là-bas et là je pourrais y aller ou sauter non non si je saute là je suis mort je verrai ça plus tard toi tu vas m'attaquer ou pas non il y en a un qui arrive apparemment j'ai entendu piège à con de toute façon tous les piège à con je vais me les prendre dans le jeu puisque je suis un gros con donc quelque part ah non mais tu me regardes comme ça avec tes yeux et une gemme de vie qui fait plaisir attention au poussière d'étoiles ah putain si 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 en fait ça me ok ça me fait des dégâts en fait ok je le saurais je vais attendre avant de récupérer une fiole pas trop non plus parce que les fiole elles ont tendance à mettre à être assez longues à à être prises allez ça devrait suffire le poison est extrêmement puissant par contre ok c'est bon ok ouais c'est bien fait parce que quand on vient là quand on arrive là tu te dis tiens je vais aller là-bas en face et là au dernier moment tu vois qu'il y a un ravin c'est très bien fait ici et qu'est-ce qu'il y a à faire avec ces tombes là rien du tout apparemment il y a des ennemis ici parce que j'entends par contre je vais vous dire un truc ça me saoule attendez est-ce que ça arrive ou pas ouais ça me saoule plus que de choses ça vas-y faut que je lui enlève ça m'énerve je vais plutôt mettre bah pour l'instant est-ce que c'est cumulable le pire l'arme rouge et l'autre que j'ai non je vais mettre ça non ça je change pas une équipe qui gagne qu'avant nous ici des archers on a des archers ici donc je vais faire attention ou je les connais pas ces ennemis il faut que je fasse très attention à ça ok bosquet des chasseurs donc il va y avoir des chasseurs ah non mais tu me regardes avec des yeux c'est du poison ça c'est ça j'ai un anneau de poison mais je sais pas si ça vaut le coup là de me faire chier à l'équiper à le déséquiper tout ça tout ça tout ça je vais plutôt essayer d'avancer en me dépêchant ouais c'est des chasseurs donc forcément les mecs oh là dépêche toi oh putain de fils de chien ok donc je vais l'affronter ailleurs parce que là sinon je vais me faire spam oh il m'a touché quand même incroyable 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 ok c'est par là bas que ça se passe apparemment là y'a rien là je suis où là je suis par là ok d'accord apparemment il y a encore des archers une échelle ici j'entends des bruits j'entends des bruits j'aime beaucoup leur quoi que c'est peut-être ici que je vais trouver une tenue du type chasseur ou explorateur tu sais un truc avec une capuche à l'assassin's creed là quelque chose qui pourrait beaucoup me plaire d'ailleurs est-ce que ce sceau c'est tentable vous croyez ou pas qu'il est tentable ce sceau moi je pense qu'il est tentable ce sceau je pense qu'il est tentable ce sceau il est tentable avec 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 ça donc l'anneau du chat il fait l'argenté quoique je sais pas oh là là ça fait où quand même et puis si je saute là à gauche je tombe faut que je saute là pile poil au milieu c'est ce que c'est tentable ça allez faut essayer dans la vie prendre des risques hop 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 putain merde j'ai pas sauter là où j'aurais dû sauter waouh 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 c'est chaud putain je suis un abruti j'aurais dû sauter je pensais en fait je pensais qu'il y avait un moyen de monter là-haut après mais une fois que t'étais là mais en fait non c'est pas le cas oh là 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 pas évident là c'est la partie Spider-Man c'est la partie Spider-Man et une caverne de merde ok je suis là où il y a la le bas string ici l'amulette je sais pas quoi on verra ça plus tard et là s'il se tombe je glisse et là il y a un champ pote ici sur lequel je peux peut-être éventuellement sauter mais il y a un ennemi en bas il y a de l'eau en fait on peut y aller en bas on peut y aller mais ça sent la catastrophe j'ai peur d'aller en bas parce qu'il fait sombre humide et je crois que je vais être obligé d'y aller vu que les anneaux là se réparent je vais anneau de Chlorenti plus 1 anneau de Lulien vu que les anneaux là sont réparables ah bah merde je les ai pas réparés aussi c'est problématique vu que les anneaux là sont réparables j'allais dire je vais en équiper un bah je vais mettre celui-là tout le temps ils sont réparables donc on s'en fout bah non mais c'est vrai et donc j'ai pas moyen de là il y a une bordure mais je pense pas qu'on puisse y aller ok non bah il va falloir que je tombe il va falloir que j'aille en bas il va falloir que j'aille en bas attention à la poussière d'étoiles il va falloir que je passe par là là ça touche ça touche ça touche ça touche allez allez on tente l'attaque à deux mains sauter dès qu'il se rapproche maintenant par contre je suis empoisonné c'est fait chier ça 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 va pas le faire je vais en profiter vite pour ouvrir ça prends une fiole ouvre moi ça rapière de Ricard ah c'est un objet qu'on trouvait à la forteresse de Seine dans le premier opus ça commence à me faire chier ces conneries là il y a un mur illusoire ici on ne voit que ça et un ascenseur une grande âme d'un soldat anonyme et 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 je vais prendre une fiole quand même parce que je sais pas ce qui m'attend au dessus on va pas tenter le diable pas ce soir donc voyez cette zone est beaucoup plus faisable que celle où j'étais en train d'aller au début de l'épisode ou à la fin du dernier je sais pas comment je me suis arrangé dans le montage toujours est-il que le château du Drangleic là à mon avis faudra que je revienne bien plus tard parce que les mobs à l'entrée ils me pètent la gueule enfin c'est pas qu'ils me pètent la gueule c'est juste que moi j'arrive à leur faire absolument aucun dégâts il y a un mur illusoire ici voilà et normalement il y a des archers derrière non ça serait logique voilà regardez c'est ça allez tiens t'es mort attention aux archers par contre toi fils de chien oh la 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 je fais de la merde avec cet espadon je fais pas mal de merde avec cet espadon malheureusement dans mon dos il y en a un là c'est bien ce qu'il me semblait ça va c'est du petit mobs oh la 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 c'est mauvais c'est mauvais c'est mauvais ça austral non c'est mauvais c'est mauvais j'arrive pas avec cet espadon j'ai trop de mal c'est vraiment un coup que je maîtrise pas cette attaque là elle les foutent tous à côté ça va pas là franchement ça va pas 1 2 allez vas-y applique-toi voilà c'est du petit mob ça va ça se pète assez facilement je peux aller là-haut je peux descendre dans la pièce ici je vais descendre récupérer le truc là en bas il y a un passage ici la dac du bandit ici ça va être le stuff spécial bandit spécial chasseur spécial machin machin bizarre bizarre cette infractuosité là il y a un puits ici dans lequel on ne peut tomber je pense prisme prisme dis-moi tout pap 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 par contre j'aimerais bien me mettre face au puits sans tomber dedans ah c'est la mort ici ah non ce n'est pas la mort ce n'est pas la mort on va dis donc ça doit passer avec une full vie et full life et anneau du chat ça doit passer apparemment en tout cas le prisme me dit que c'est valide donc j'essayerai quand je serai full life lorsque j'aurai mon anneau du chat équipé parce que là dans l'état où je suis à mon avis c'est beaucoup trop à moins que ce soit de la flotte c'est peut-être de la flotte en fait ok bah j'irai voir plus tard c'est peut-être de la flotte c'est pour ça d'ailleurs qu'on peut y aller je vais plutôt me contenter d'avancer ici fiole d'astuce à la main et on y va on avance au bosquet des chasseurs j'ai 12 000 âmes je vais pouvoir level up dans 2000 âmes je pense si je ne meurs pas avant à quoi que j'ai mon anneau au machin allez viens toi voilà je suis encore trop lourd si j'enlève la non même en enlevant la halbarne ça ça suffit pas faut que je me foute à poil mais je vais rester comme ça je l'ai one shot lui mais il m'a fait des dégâts ils arrivent à me faire des dégâts quand même ils sont tellement rapides qu'ils arrivent toujours à placer un petit coup de salope en dessous de la ceinture des gantlets de vagabond vous voyez je vais trouver du stuff qui peut me correspondre qui peut correspondre à mon type de gameplay par contre c'est étrange ici mais j'ai pas l'impression qu'on puisse aller où que ce soit si ici peut-être boost toxique gêne de vie et après continue à descendre ou pas non je pense pas non est-ce qu'on peut remonter par là non non même pas merde je suis obligé de descendre là du coup ça veut dire ah c'est par là où on vient en fait c'est là d'où on vient en fait regardez en bas là je vais mourir aussi je vais mourir je vais mourir bon bah écoutez je vais aller dans le puits j'ai l'anneau du chat on va faire ça j'aurais dû me mettre en full life ça va j'ai pas perdu je vais essayer le puits ma foi on verra bien on verra bien par contre je vais y aller à poil ça réduira les dégâts de chute et advienne que pourra bon bah d'accord allez le prisme ah bah non ok je crois que le prisme en fait il est tombé sur une paroi bah écoutez ellipse à mon avis le prisme il est tombé sur la paroi et c'est pour ça il s'est éclaté sur la paroi et c'est pour ça qu'il m'a dit que c'était valide en fait mais c'est pas le cas donc le puits on oublie fuck donc pain 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 Oh la 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 Voilà donc nous revoilà ici j'ai récupéré mes âmes Là il y a un papillon de merde ici qui me... Non ok là on est là ok Alors du coup je sais pas que faire pour être franc avec vous J'étais monté là-haut Ah oui attendez je voulais faire un truc à ron Quoique quoi que est-ce que je l'ai fait ou pas Ouais si je voulais faire un truc c'était récupérer Il n'y a pas un passage ici genre non Non il n'y a pas un passage ici Et une fois que je suis là je ne peux pas remonter là-haut Ah mais là je ne vais pas pouvoir remonter aussi je suis en train de penser En fait le but du jeu c'était d'aller sauter Non non mais je ne pourrais pas il faut y aller depuis le feu en fait C'était d'aller sauter à l'objet que j'avais essayé de récupérer là mais j'avais sauté trop bas Tu sais là sur les plateformes dehors là Lors de la session Assassin's Creed Assassin's Creed Prince of Persia je veux dire J'avais sauté trop bas donc c'est pas grave ici on va se faire attaquer par deux toccards Hop hop tu fais de la merde Oh non tu ne fais pas de la merde enculé Pas grave là tu fais de la merde Par contre ton petit copain ne va pas tarder à spawn Allez viens Hop tu n'as rien le temps de faire enculé Et donc c'est ici que je ne sais plus où elle est en fait Je ne sais plus où elle est ici Parce que là je retombe là Et là derrière apparemment il y a un truc mais je ne sais pas Apparemment ici il n'y a rien à foutre Il ne faut pas monter là haut Non je ne sais pas Je vais retomber là et puis je vais aller de l'autre côté ma foi Tac Donc là on est là Ok donc là je vais Passer comme ça Et au fait là il n'y a rien ici là Non il n'y a rien du tout ici Là il y a un mec ici Non je l'ai tué lui c'est bon Voilà le but du jeu Putain mais j'entendais Il y a un pont au dessus mais je n'arrive pas à voir par où on passe en fait Pour aller sur le pont d'Avignon Ah bah oui il y a une échelle ici je suis con Je ne suis pas encore allé ici ok Mais le but du jeu là c'est d'aller chercher l'objet là De sauter là pour aller chercher l'item Allez en espérant pas faire de la merde Ce n'est pas évident là à sauter Oh là 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 Ce n'est pas du tout évident à sauter Ce qu'il faut prendre assez d'élan Le problème c'est que d'ici où je suis là Pour prendre de l'élan Ah putain je n'ai pas tombé du beau côté Je suis dégoûté Je suis dégoûté Je suis dégoûté Bon bah alors voilà J'ai fait un tour dans le vent Là ce n'est pas grave Allez je vais prendre l'échelle Donc là je ne connais pas par contre Je vais faire très attention à ce que je fais Bouclier Tout de suite Et une forêt ok Une forêt Et cet objet en face qui me nargue Qui me nargue Mais on ne peut pas sauter d'ici C'est un piège à cons Ah quoi qu'on peut peut-être faire tomber l'arbre là Je suis en train de penser Ouais ouais J'avais oublié ce genre d'interaction Putain ça se trouve j'en ai oublié plein dans le jeu Si ça se trouve j'ai oublié plein de choses de ce genre dans le jeu On a feu ici Mais je ne vais pas l'activer Parce que je n'ai pas envie de faire spawn tous les ennemis De la zone Et ça m'amène là d'accord en fait Ok 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 Très bien très bien très bien Allez on avance Et je respawnerai pas à ce feu si je meurs Mais au moins j'ai pas fait respawn tous les connards Vous me direz là où je vais Le coup est sympathique Le coup simple là Une main comme ça L'espadon du chevalier noir Il donnait un coup latéral Qui avait très peu d'allonge Et j'avais tendance à me prendre les murs Plus qu'autre chose avec ce coup C'est pour ça que l'espadon du chevalier noir Vous pouvez regarder le playthrough de Dark Souls 1 Quand je l'utilisais Je l'utilisais qu'à deux mains J'utilisais très rarement à une main en bouclier Très rarement Parce qu'à chaque fois que je l'ai fait Ça m'a coûté ma place Donc Parce qu'elle se prenait les murs à côté Tout le bordel Tout le bordel Alors que là c'est un coup latéral Bam Enfin latéral De bas en haut Enfin de haut en bas je veux dire Du coup De la merde Ça va direct à la cible Et c'est pas plus mal Petite bardane orange Orange C'est quoi une bardane Ça n'a rien à voir avec ça Tant pis c'est pas grave Petite bardane orange C'est quoi une bardane Je sais pas Je verrai ça plus tard Je verrai un off Sympa cette zone J'aime bien moi Ça change un peu Oula qu'est-ce que c'est que ça C'est plus de peur que de mal Ah merde Il y en a un deuxième Ça m'apprendra A pas étudier le Par contre Faut pas que je me rapproche trop Parce qu'apparemment Je sais pas ce qu'il fait Des dégâts de saignement Je pense Toujours est-il que Ça m'apprendra A ne pas étudier le mob Avant de l'attaquer Je suis un abruti Oula attendez Le HDP VR qui bug Je vais être obligé de couper